La négociation a repris avec les chauffeurs routiers. Les grévistes ont levé certains barrages pour bloquer des dépôts de carburant. Lyon, le président de l'église de Scientologie, condamné à 3 ans de prison, dont la moitié ferme. Rwanda, après le retour au pays, les autorités font le tri contre les réfugiés. La mort à l'âge de 74 ans de la comédienne Maria Casares. Madame, Monsieur, bonsoir. Du nouveau ce soir dans le conflit des routiers. La négociation a repris à Paris entre syndicalistes et représentants des patrons des transporteurs routiers en présence d'un représentant du ministère des Transports. Sur le terrain, plusieurs barrages autoroutiers ont été levés. C'est le cas sur l'autoroute A6 avant d'arriver à Lyon. A Lille également, l'autoroute A1 en direction de Paris a été rendue à la circulation. En revanche, plusieurs interdictions à la circulation toujours subsistent sur certaines routes nationales. En fait, les grévistes avaient décidé de porter leur action aujourd'hui sur les dépôts de carburant. Au sud, au nord et à l'ouest du pays. Bertrand Coq. De la Normandie au Bouches-du-Rhône, ce sont plus d'une quinzaine de dépôts et de raffineries que bloquent les chauffeurs routiers déçus des résultats des négociations d'hier. A Frontignan, dans l'Hérault, c'est le dépôt mobile qui approvisionne 80% du Languedoc-Roussillon. A Donge, près de Nantes, c'est la grande raffinerie de France qui alimente tout le Grand Ouest. Dans le brouillard des bords de Loire, les routiers assurent qu'ils sont prêts à y passer le week-end, comme leurs collègues de Martigues, qui tiennent au bout de leur camion toutes les raffineries de l'étambert. A Valence, dans la Drôme, une poignée de grévistes bloquent les dépôts de carburant. La plupart des chauffeurs routiers se disent solidaires. C'est vrai que c'est anti-républicain, anti-démocratique, mais on n'a pas le choix maintenant. A la pompe, le résultat n'a pas tardé à se faire sentir. Toutes les grandes surfaces affichent pénurie. C'est le second que je fais là. J'ai fait un temps de marcher avant et je ne trouve pas. Ce matin, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes parce que les clients se précipitent, bousquideraient presque tout le monde pour prendre du carburant. A Caen, en Normandie, seuls les camions qui livrent le fioul pour le chauffage et les hôpitaux sont autorisés à accéder aux dépôts. Si dès le lundi matin, on avait bloqué tous les dépôts de métroliers de France, je crois que ce serait déjà fini. On aurait déjà négocié les 55 heures, ça serait déjà accordé. Et le consommateur s'inquiète. J'aimerais savoir si vous avez encore du carburant. Oui, mais il ne me reste plus que du 95. D'ici une heure ou deux, ça sera terminé. Et madame, les gens appellent beaucoup ? Ah oui, ça n'arrête pas. Sans arrêt, sans arrêt. Pour dire, avez-vous du carburant ? Qu'est-ce que vous avez comme carburant ? Est-ce que vous allez être livré ? Sans arrêt, sans arrêt. Et à la veille du week-end, la mobilisation des chauffeurs routiers ne faiblit pas. Comme en témoigne cet échange entre un gréviste et un non-gréviste. Il n'est pas question que le camion reparte. Tu ne partiras pas. Non, non, c'est le ras-le-beuil. Que ton patron agisse auprès du gouvernement. On passera le week-end ici, s'ils le font. Mais pas de problème. A noter encore que ce soir, 600 poids lourds bloquent les abords de la ville de Caen, en Normandie. Et puis, quelques poids lourds ont barré l'accès du marché national de Rungis, principal centre d'approvisionnement alimentaire de la région parisienne. Pendant que la négociation s'engage, les syndicats, dont la CFDT, qui est un leader dans cette affaire, ont mis au point un système d'information en temps réel des routiers qui sont en grève un peu partout en France. Laurent Bailly, Jean-François Chauvet. J'ai besoin de pression, je m'en fous. Il m'en fous, je rameute partout, j'ai Metz qui se met en route, j'ai Belfort qui se met en route. J'ai besoin de pression. La pression sur les routes et sur les routiers, c'est lui, Michel Fleureau, coordinateur des barrages, qui la met. Son modeste bureau parisien à la CFDT, syndicat majoritaire chez les transporteurs, c'est un peu le quartier général. Une grève moderne, ça se gère par fax, ordinateur et photocopieuse, et surtout par téléphone. Ici, à la branche-route, ils sont quatre. Quatre militants qui font remonter l'information des barrages en temps réel et les tiennent au courant de ce qui se passe partout ailleurs. Ah voilà, sinon sur ton secteur, ça donne quoi ? Ça tient, ça tient. Bon, le seul truc qu'on peut dire, c'est que la logistique, on a du mal à la mettre en place parce que, bon, les gars se débrouillent au commis par. Il y a la logistique, il y a aussi la stratégie. Les uns préparent la négociation, les autres contrôlent la mobilisation. Si véritablement il n'y avait pas d'avancée cette nuit, je crois que samedi ou lundi, il y aurait encore un cran de puce de vie à la mobilisation. Voilà, ça, si les pouvoirs publics continuent à persister dans leur refus de négociation, et les patrons également, ce sera notre objectif. Avant tout, l'objectif c'est de parvenir à un accord. C'est dans cet état d'esprit en tout cas que la délégation CFDT s'est rendue aux négociations ce soir. Pour l'heure, on circule très bien autour de la capitale. La colère des routiers n'a pas atteint la région parisienne. Les chauffeurs routiers en grève n'ont pas relâché leur pression sur la ville du Premier ministre, Alain Juppé. Bordeaux reste sans aucun doute la ville la plus bloquée de France. A Bordeaux, les pompes à essence sont souvent vides. Eric Perrin, François Privat. La pénurie s'installe notamment en gasoil. La région bordelaise s'organise donc pour gérer les conséquences du conflit. A la préfecture, la cellule de crise économie et énergie développe deux types d'actions. Premièrement, la réquisition de carburant pour les professions définies comme prioritaires, principalement tout ce qui a trait à la santé. Deuxièmement, la recherche de solutions pour les entreprises qui, faute de fuel domestique, sont sur le point de cesser leur activité. Pour l'instant, on maîtrise encore la situation, mais elle est difficile et on aimerait quand même que les choses s'arrangent à notre niveau. La deuxième cellule de crise s'occupe des problèmes de sécurité. Gestion des bouchons, négociation avec les grévistes pour évacuer les TMD, transport de matières dangereuses, reste une préoccupation. C'est l'état sanitaire des chauffeurs eux-mêmes qui sont maintenant depuis bientôt huit jours dans leur camion, sur la route et dont un certain nombre sont dans un état de fatigue qui se comprend aisément et qui vont d'ailleurs vraisemblablement poser des problèmes de sécurité au moment où ils voudront repartir eux-mêmes. Il faut aussi gérer la crise au niveau politique. Le Premier ministre ne s'était pas encore exprimé. Tout le monde attendait donc ce matin M. le maire. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir un mot du maire de Bordeaux sur le blocus de sa ville ? Je suis très conscient de l'importance de ce secteur économique pour la vie du pays et il faut que les négociations reprennent rapidement et aboutissent. Vous savez que le ministre de l'équipement, M. Ponce, a déjà fait beaucoup pour que le dialogue s'instaure. C'est par le dialogue entre les chefs d'entreprise et leurs salariés qu'une issue doit être trouvée. Je souhaite que ce soit le plus vite possible. Si le blocus persiste... Pardon. Mais les grévistes doivent eux aussi gérer la crise, notamment les tensions avec les chauffeurs étrangers coincés depuis une semaine. Devant la nervosité de l'ensemble de chauffeurs, nous avons décidé d'ouvrir des barrières pour ceux qui veulent passer. Par qui veut, mais attention, cette décision locale ne signifie pas pour autant la levée du barrage au nord de Bordeaux. Je vous le disais en commençant ce journal, la négociation a repris ce soir entre syndicats de routiers et leurs organisations patronales, avec déjà un premier élément éventuel d'accord de proposition patronale, en tout cas sur les salaires. Le tout présidé par un représentant du ministère des Transports, qui montre bien le souci du gouvernement d'éviter l'enlisement dans ce conflit. Jean-Paul Chapelle ? Oui, bonsoir effectivement Daniel. La nouveauté ce soir, c'est que le gouvernement s'engage dans les négociations. Il a envoyé un représentant, un expert, Robert Cross, que vous voyez sur ces images, qui connaît bien le transport routier. Il préside actuellement la séance, mais pas comme médiateur. Il est là pour veiller à ce que les partenaires sociaux, donc patrons et syndicats, parlent bien du même sujet, le temps de travail et les salaires. Alors vous parliez justement d'un accord sur le paiement de toutes les heures travaillées. Alors cela peut apparaître comme une avancée importante en direction des salariés et de leurs revendications. En réalité, les patrons se sont contentés de répéter les termes d'un accord qui date de 1995 et qui n'est toujours pas appliqué. Parce qu'en fait, rien n'est dit sur la définition précise d'une heure de travail. Quand les chauffeurs routiers ne conduisent pas, ils sont astreints à des heures de présence plus ou moins contraignantes et qui généralement ne sont pas payées. C'est toute la complexité du problème et c'est ce qui fait la difficulté de ces négociations actuelles qui risquent d'être longues. Merci Jean-Paul. Réaction en rafale encore aujourd'hui à propos de cette grève des chauffeurs routiers. Réaction politique d'abord pour Pierre Moroy, ancien Premier ministre socialiste. Les revendications sont légitimes, mais les routiers devraient essayer de trouver un autre moyen de pression que celui qui consiste à gêner l'ensemble des usagers. Réaction syndicale maintenant. Marc Blondel estime que le gouvernement doit favoriser une réelle négociation. Enfin, Mme Nicole Nota, CFDT, dont le syndicat est en pointe dans cette crise, a déclaré aujourd'hui à Rouen que les relations sociales dans le secteur des transports routiers relevaient du Moyen-Âge. Mme Nota. Si des décisions et des résultats ne s'obtiennent pas et si elles ne sont pas satisfaisantes par rapport à nos revendications d'aujourd'hui ou plus tard demain, la CFDT sera aux côtés de ses responsables, de ses adhérents, de ses salariés pour une montée sur Paris lundi. Enfin, mis à part les problèmes d'approvisionnement en essence qui se posent déjà et en fioul de chauffage qui risquent de se poser, les producteurs de légumes frais se font beaucoup de soucis pour l'acheminement de leur production. Reportage à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Yannick Aroussi. Les camions sont de plus en plus rares près des quais de chargement de cette entreprise d'expédition de fruits et légumes. Incertitude de la route oblige. À la direction de Macon. Macon, oui. Vous savez si vous allez pouvoir passer ? Non, pas du tout, non. C'est pas facile. On utilise le système d'air. Et c'est là tout le problème. Expédier ces salades chez les détaillants relève du coup de poker. Jusqu'à présent, un seul camion est bloqué, mais le durcissement de la grève des routiers inquiète. On évoque même le chômage technique dans les prochains jours. Les primeurs sont des produits périssables et le risque est à la charge de l'expéditeur. Nos transporteurs aujourd'hui ne nous assurent rien du tout. Ils nous disent qu'on fera le maximum possible pour arriver à destination. On ne vous promet rien. Si tout ne va pas bien, je serai entièrement responsable et je devrai assurer, assurer, car personne ne veut aujourd'hui m'assurer l'arrivée des produits. Cette salade, coupée aujourd'hui en Provence, sera en vente à Lille demain, si tout se passe comme prévu. Mais dans l'incertitude, cet agriculteur qui travaille en exclusivité pour l'expéditeur a déjà dû réduire sa production. Nous sommes à 30% de nos possibilités. Vous voyez cette soeur de salade qui devait être coupée cette semaine. Ça fait une semaine qu'elle reste sur le chagne. Donc risque de dépréciation du produit, elle va monter et je risque de perdre ma récolte. Une récolte de 5000 salades par jour, le problème est le même pour tous les légumes qui se conservent très peu de temps et il n'y a pas d'alternative au transport par la route. Peine sévère du tribunal correctionnel de Lyon pour le président de l'église de Scientologie. Trois ans de prison, dont la moitié, 18 mois, ferme. Jean-Jacques Mazier était accusé d'homicide involontaire à propos du suicide d'un adepte qui s'était tué en sautant par la fenêtre de son appartement. Le tribunal a été plus sévère que le procureur qui n'avait pas réclamé de prison ferme. Dominique Verdayan, Patrick Voix. La plénitude de Jean-Jacques Mazier, même condamné, l'ancien président de l'église de Scientologie de Lyon, apparaît souriant, tranquille. Pour les juges, il est au centre du dossier, d'où la condamnation à trois ans de prison, dont 18 mois ferme, une première en France dans un tel dossier. Il est pour eux celui qui dilapide la fortune des adeptes, celui qui pratique le chantage comme moyen de pression et celui qui est involontairement responsable du suicide du mari de Nelly Vick. Je suis heureuse d'avoir abouti au bout de huit années de lutte à arriver à ce résultat. Et j'espère que mon combat servira à d'autres victimes des sectes et qu'elles iront jusqu'au bout. Le tribunal aura l'accès huit adeptes sur 23, principalement ceux de l'église de Paris, le lien avec les victimes lyonnaises n'étant pas établi. Pour les scientologues, ce procès reste un procès en sorcellerie. Le tribunal, lui, parle d'escroquerie et de méthode frauduleuse. Bien sûr, mais je vous dirais, étudiez l'histoire des religions en France. Vous ne trouverez pas un procès contre les religions qui ne disent pas la même chose. Et les plus grandes. Un jugement qui, du côté des anciens adeptes, doit désormais engendrer une décision à caractère politique. Je pense que les pouvoirs publics sont en train de prendre conscience de l'importance de ces mouvements sectaires. Et j'espère qu'il y aura des suites au niveau politique. Manœuvre frauduleuse, publicité trompeuse, manipulation, endoctrinement, annihilation, intérêts financiers caractérisent pour les juges cette église qualifiée pénalement d'escroquerie. A aucun moment les magistrats n'emploient le terme de secte. La liberté de croyance est fondamentale, écrivent les magistrats. Mais cette liberté a toutefois, précise-t-il, des limites. Le 26 juin 1988, au cours d'un vol de démonstration à Absheim, dans le Barin, un Airbus A320 s'écrasait au sol, faisant 3 morts et 121 blessés. 8 ans plus tard, le procès s'est ouvert. Aujourd'hui à Colmar, dans un premier temps, seul le commandant de bord avait été mis en accusation. Mais aujourd'hui, l'association des victimes s'interroge sur des déficiences techniques éventuelles de l'appareil. Thierry Curtey, Pascal Caron. Le pilote Michel Asseline est-il le principal responsable du crash d'Absheim ? 4 semaines pour répondre à cette question. A ses côtés, dans le box, deux cadres d'Air France, l'organisateur du meeting et le copilote. L'accident du fleuron de la technologie européenne avait fait 3 morts, 5 ans de blessés, il y a 8 ans. 8 années de procédure, un délai trop long aux yeux des victimes. On était les 3 membres de la famille, donc l'ensemble de la famille, mon mari, ma fille et moi, dans l'accident, et que nous n'arrivions pas à en sortir, que c'était d'abord des blessures physiques, ensuite morales, et puis de voir que si le dossier prenne, ça n'allait pas. Les boîtes noires, principale raison de cette longue procédure, elles sont aujourd'hui parmi les pièces du dossier. Elles devraient constituer une preuve irréfutable. Paradoxe, aujourd'hui, ce sont elles qui font douter. On ne pourra jamais aller voir, on a vu des dossiers, mais on n'est pas techniciens, on ne saura pas ce qui s'est passé vraiment au niveau de l'avion. Est-ce que vous avez le sentiment que l'enquête a été orientée ? Certainement, au niveau des boîtes noires, etc. Ces pièces essentielles à la manifestation de la vérité sont subtilisées à la justice, et dans ces conditions, les parties civiles pour lesquelles j'ai l'air de plaider sont en droit de se poser des questions, et de s'interroger sur la pertinence et la qualité des expertises techniques qui ont été diligentées. Un procès qui s'annonce long et très technique. Une dizaine d'experts seront appelés à la barre. Le tribunal s'attachera d'abord à répondre à cette première question. Les boîtes noires de l'Airbus d'Apsheim ont-elles été truquées ou non ? L'actualité internationale, les responsables militaires des nations qui doivent intervenir au Zahir étaient réunis aujourd'hui à Stuttgart, en Allemagne. Le général canadien Barry, commandant-chef de l'opération, estime que celle-ci est toujours nécessaire. Le haut commissariat de l'ONU aux réfugiés confirme aujourd'hui qu'il reste environ 700 000 réfugiés qui errent dans la forêt, en territoire zaïrois, près de la frontière du Rwanda. Sur le terrain, les observateurs des Nations Unies affirment également que 300 personnes ont été massacrées dans un pays voisin du Rwanda, le Burundi. Il s'agit de réfugiés qui avaient quitté eux aussi leur pays pour le Zahir avant de rentrer le mois dernier. Quant au Rwanda maintenant, après le retour du flot des réfugiés à la fin de la semaine dernière, les autorités ont installé des camps de transit pour, officiellement, dit-on, essayer de déterminer si d'anciens miliciens Hutus ne se sont pas dissimulés parmi la foule des civils. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochot, Hervé Pozzo, Francine Guégan et Philippe Goldman. Ils arrivent par camion entier, mais aussi à pied sur la capitale. La vague des réfugiés a atteint Kigali et ce que l'armée rwandaise n'a pas pu faire à la frontière, elle le fait ici. Les soldats cherchent des armes, des fusils, des machettes, mais surtout ils veulent savoir si parmi ces réfugiés se cachent des soldats de l'armée défaite du général Abiyarimana, l'ancien président assassiné. Les anciens militaires qui se sont dénoncés sont mis de côté. Ils seront fichés et interrogés en attendant l'ouverture d'un dossier d'instruction pour savoir s'ils ont participé au génocide ou si des miliciens Hutus, les Interamwés, se cachent parmi eux. Lui ne sera pas inquiété. Ismaël était journaliste dans l'opposition. Il a été victime avec sa femme des miliciens Hutus qui l'empêchaient de regagner le Rwanda. C'était très difficile de trouver une bâche pour avancer vers les camps du HCR. Les miliciens vous empêchaient de partir ? Oui, effectivement. Quelqu'un qui rentrait, on l'appelait l'ennemi. On se taisait. On lisait quelques fois le journal, le journal qui sortait du Rwanda, mais les Interamwés, ils faisaient des démentis. Ils disaient non, non, ça c'était mensonge. On vous appelle, on vous appelle pour vous abattre immédiatement. Les réfugiés non suspects comme Ismaël sont ramenés dans leur quartier dans des convois organisés par la commune. Ils vont devoir affronter la méfiance des voisins, attendre parfois 15 jours que leur maison soit évacuée comme le veut la loi et guetter s'ils seront à tort ou à raison dénoncés pour acte de génocide. En réalité, tous les réfugiés qui arrivent ici sont autorisés à retourner chez eux. Ça n'est qu'une fois installé que de nouveaux dossiers seront réouverts sur dénonciation et c'est là peut-être que la nouvelle justice rwandaise sera mise à l'épreuve. Le président russe Boris Helsin a quitté aujourd'hui son hôpital de Moscou pour une maison de repos afin d'y poursuivre sa convalescence que l'on estime environ trois semaines. Ensuite, il devrait regagner le Kremlin pour la fin de l'année. Ce serait une grande première en France. Ça ne l'est déjà plus aux Etats-Unis mais ça reste encore assez exceptionnel. Bob Dole, candidat malheureux à la présidence des Etats-Unis fait de la publicité pour Air France. Son cachet sera reversé à une oeuvre caritative. Washington, Philippe Gasson. Bob Dole va-t-il commencer une nouvelle carrière ? Ça n'est pas impossible. Le candidat le plus maladroit et le plus malchanceux de la campagne présidentielle entame sa première campagne publicitaire. Sa notoriété est grande aux Etats-Unis. Abrupt au début, Dole s'est assoupli et enfin son côté pince sans rire est apparu. Son humour va jusqu'à lui faire accepter de poser dans les journaux pour Air France. L'argument publicitaire indique que si vous avez un peu de temps de libre, il n'y a pas de meilleure raison pour aller à Paris à un tarif spécial. Le thème, si vous n'avez rien à faire, vient de Bob Dole lui-même le soir de l'élection. Je me disais dans l'ascenseur, demain ce sera la première fois de ma vie que je n'ai rien à faire. Des missionnaires du Sénat, visiblement inquiets, il n'a justement pas l'intention de rester à ne rien faire, même à 73 ans. Déjà le showbiz lui a fait les yeux doux, c'est une énorme vedette et aux Etats-Unis, on en redemande. Dites-moi Bob, vous avez fait quoi récemment ? Apparemment, pas assez. Autre candidat malheureux, c'était pour la vice-présidence, Dan Quail s'est consolé dans la pub. Dole prend le même chemin et personne n'y trouve à redire. Ça montre qu'il a un bon sens de l'humour. Je ne suis pas un fan de Bob Dole, mais là c'est une bonne photo. Pour la publicitaire France, Bob Dole a reçu 3000 dollars, 15 000 francs, une somme qui sera immédiatement reversée à une oeuvre caritative. L'ancien sénateur entend bien préserver son image. Ce soir à Paris, le choc attendu de la première division de football Paris-Saint-Germain-Marseille, une affiche qui avait disparu depuis trois ans à la suite de la descente en deuxième division des Marseillais. On sait que les supporters des deux clubs ne s'apprécient guère, c'est le moins qu'on puisse dire. Par conséquent, la police craint des affrontements avant et après match, au point que toutes les écoles, collèges et lycées entourant le Parc des Princes ont été fermées toute la journée d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les habitants du quartier en aient plus qu'assez. Vincent de Guyenne, Bernard Romflet. Des voitures qu'on déplace sans prévenir un jour de match, c'est habituel autour du Parc des Princes. Mais il en est toujours qui se font surprendre, surtout quand ils ne sont pas du coin. Je viens de New York et je n'avais pas le problème comme ça. Je trouve que c'est un peu bizarre. Plus surprenant, les propos de ces gamins qui quittent le collège à 11 heures. On a fini les cours. On n'a plus de cours. Comment ça, vous avez fini les cours ? Il est 11 heures. Il y a un match. Il y a un match. Le PS de Marseille. 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 Ils ne veulent pas qu'on ait de problèmes. Je n'ai pas cours. Mon père, il ferme aussi pour ne pas qu'il ait d'embrouille. Ma mère, elle tient un restaurant. Elle va fermer aussi parce qu'elle tient une pizzeria. Elle a peur parce qu'il y a des vitres et elle va mettre la grille. L'école voisine, elle aussi, a fermé pour l'après-midi. Et même s'il s'agit de la sécurité des enfants, les parents, prévenus la veille au soir, n'apprécient guère. On demande à ces petits bouts de se conduire correctement et des adultes ne sont pas capables de leur montrer l'exemple. Et parce que les adultes se comportent mal, les enfants sont pénalisés. Ce n'est pas possible de jouer ailleurs qu'ici, qu'on est ici. Mais c'est semble-t-il à contre-coeur que l'Académie a pris cette décision. C'est une mesure qui, moralement, ne peut satisfaire personne car elle place l'institution scolaire au second plan alors que je crois qu'il serait peut-être préférable de placer les casseurs ou ceux qui perturbent un peu notre vie. C'est eux qui devraient être au second plan. Ce soir, près d'un millier de policiers et de gendarmes mobiles vont tenter de contenir l'enthousiasme des supporters les plus agités. Voici ceux du PSG. Ceux de Marseille sont à l'autre côté du stade, tenus à l'écart et sous haute surveillance. Ce soir, tout est mis en oeuvre pour que les supporters des deux équipes ne se rencontrent pas. Le projet sur la qualité de l'air a été définitivement adopté aujourd'hui par le Parlement. Il comporte plus d'incitation que d'interdiction, ce qui provoque la réaction des écologistes qui estiment que cette loi est plus légère que l'air. Pour autant, cette première loi sur l'air que nous respirons a le mérite d'exister. Anne Ponsinet, Claude Sicard. L'été prochain, lorsque vous verrez s'accumuler dans le ciel des grandes villes des nuages de pollution, sachez-le, la loi désormais vous reconnaît le droit de respirer un air qui ne nuit pas à votre santé. Cela ne signifie pas que vous pourrez alors poursuivre en justice vos élus, mais votre préfet, lui, aura le devoir de prendre des mesures et s'il le faut, de limiter la circulation. Si vous habitez une ville de plus de 250 000 habitants, elle devra, dès janvier prochain, être équipée de ses détecteurs de pollution. Seules 4 grandes villes ne remplissent pas encore cette obligation. Si votre ville a plus de 100 000 habitants, elle a encore un an pour s'équiper, une vingtaine d'agglomérations devront le faire. Une nouveauté dans la loi. A partir de 1998, chaque fois qu'une ville rénove ou construit des routes, elle devra y inclure des pistes cyclables. Certains autres articles sont encore à débattre entre le Sénat et l'Assemblée. Par exemple, la gratuité des transports en commun en cas de restriction de la circulation par les préfets. Ou bien l'obligation pour les entreprises publiques qui ont des parcs de véhicules de service d'avoir un véhicule sur cinq électrique ou GPL. Ou encore la possibilité pour les départements d'exonérer de la vignette les voitures GPL ou électriques, c'est-à-dire peu polluantes. Ces différents amendements seront discutés le 4 décembre prochain. La fête du livre contesté de Toulon s'est ouverte aujourd'hui, précédée d'une séance mouvementée du conseil municipal dirigée par le maire Front National Jean-Marie Lechevalier qui avait refusé qu'un hommage particulier soit rendu à cette occasion à l'écrivain Marais Kaltère. Ce même jour, le ministre de la Culture Philippe Dousteblasi se trouvait sur les hauteurs de Toulon à Château-Vallon où était justement organisé un hommage à l'écrivain de Marais Kaltère. Thierry et Dominique Bonnet. Marais Kaltère a appris le français à 14 ans en même temps que la liberté. Aujourd'hui, à Toulon, en France, son hommage est jugé inopportun par la mairie. Autour de lui, le ministre de la Culture et de nombreux auteurs venus faire front au FN et défendre la liberté d'expression. Qu'on me dise qu'à cause de mon accent, mes origines, je ne peux pas comprendre ce que c'est la nation ou le terroir. Je trouve que 1996, quatre ans avant l'an 2000, c'est terrible. L'image est suffisamment rare pour avoir valeur de symbole. Trois ministres de la Culture côte à côte affirmant que quiconque s'en prend à la culture prend le risque d'ouvrir le chemin à une dictature. On sait toujours où cela commence, plus rarement où cela finit. Le décaire d'orange, libraire de Toulon et écrivain de partout, où le Front National et sa presse vous traînent aujourd'hui dans la boue parce que, sachez-le, et vous le savez, parce que vous résistez à sa dictature de la pensée. Sur le territoire de la République, la liberté d'expression doit l'emporter partout. Le livre, c'est une liberté. Et donc, quand on commence par le livre, on finit toujours par les hommes. Et au fond, c'est la même chose. L'hommage a bien eu lieu mais à Château-Vallon, au centre de la danse, en conflit ouvert avec le Front National qui souhaite sa fermeture. Cette année, et pour la première fois depuis cinq ans, sur les six librairies que compte Toulon, quatre ont préféré boycotter la fête du livre plutôt que de céder aux suggestions du Front National indiquées dans ce courrier. Un, hommage à Marais Kaltère inopportun. Deux, prévoir des stands pour National Hebdo, presse bretonne et autres publications frontistes. Chaque fois qu'on touche à un livre, « On met un hommage doux » a tenu à rappeler Marais Kaltère. Disparition à l'âge de 74 ans de la comédienne d'origine espagnole Maria Cazares, fille d'un ministre républicain espagnol. Elle s'était exilée en France à la fin de la guerre civile. Elle fut sociétaire de la comédie française puis du TNP de Jean Villard. Au cinéma, son nom est associé entre autres aux Enfants du Paradis ou encore à la Chartreuse de Parme avec Gérard Philippe. Pascal Deschamps, Annie-Claude Béquet. C'est le cinéma qui révèle en 1944 au grand public le visage de Maria Cazares dont la mort suit de quelques jours celle du réalisateur qui lui donna son premier rôle. Elle a alors 22 ans. Si tu as quelque chose. Dans Les Enfants du Paradis, elle était la rivale d'Arletti. Tu es beau. Mais Maria Cazares, elle, a choisi de brûler sa vie sur les planches. Et dès les années 50, cette fille d'un ministre républicain espagnol exilée en France devient pensionnaire de la Comédie Française et du TNP, le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Avec Gérard Philippe, son nom reste attaché aux grandes heures du Festival d'Avignon. En 1954, elle est Lady Macbeth. Les parfums de l'Arabie ne rendraient pas plus pure cette petite main. Et quand elle revient au Festival d'Avignon, 40 ans plus tard, c'est pour jouer un auteur contemporain, Nathalie Sarraute. ça calme les yeux. Ce qui a été bien avec le théâtre, c'est qu'il s'agit toujours du présent. Et quand on retrouve un lieu comme ici, qui est tellement assez extraordinaire quand même, mais on le retrouve un peu comme on retrouve les amis qu'on a connus pendant qu'on joue, qu'on n'a pas eu le temps après de revoir pendant 10 ans, 5 ans, mais on les retrouve comme si ça avait été la veille. Et pendant toutes ces années, la Casares a tout joué, tout tenté. Elle dira ainsi au début de ses mémoires qu'elle a connu en scène plus de triomphe, d'échec et de plaisir que l'on ne peut en accumuler dans la plus riche des existences. Maria l'exilée s'était trouvée une patrie. Cette patrie, c'est le théâtre. André Malraux sera inhumé demain au Panthéon. Aujourd'hui, son cercueil a quitté le petit cimetière de Verrière-le-Buisson dans l'Essonne où il était enterré pour une veillée funèbre dans les locaux de la chancellerie de l'Ordre de la Libération à Paris, entouré de sa famille et de ses compagnons, ceux de la Libération. Demain, à partir de 18h55, vous pourrez suivre sur France 2 les cérémonies du transfert du corps d'André Malraux au Panthéon. André Malraux, homme de guerre, écrivain, ministre, le personnage est à plusieurs facettes comme en témoignent ces hommes politiques d'aujourd'hui que nous avons rencontrés. Véronique Sainte-Olive. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle. Si je vous disais que j'aime tout chez lui, je ne serais pas sincère et je lui rendrais mal hommage parce que je l'ai combattu quand il était au RPF. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais Malraux, c'est d'abord en tout cas pour moi la guerre d'Espagne et la lutte contre le fascisme avec ses actes, ses paroles, ses virulences, ses postures, son éloquence, ses risques parce qu'il a risqué la mort. Il nous a fourré du combustible pour longtemps. Il avait une qualité que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas en ce moment, c'est qu'il n'aimait pas trop les consensus. Tandis que maintenant, c'est la règle d'or, n'est-ce pas ? Il y a en lui deux personnages. L'homme de subversion et de révolte, un jeune homme sans cesse en rébellion. C'est celui qu'évidemment, je préfère. Et puis par ailleurs, il y a l'autre Malraux, celui qui a été le cofondateur d'un ordre politique qui a apporté au pays une certaine grandeur mais qui en même temps avait créé un système avec Général De Gaulle à notre goût trop autoritaire. Un système de pensée unique déjà. Le pire s'agissant d'André Malraux, c'est de le découper en tranches. Chacun prenant la tranche qui lui convient. En fait, Malraux est en bloc. Malraux est à prendre ou à laisser dans son entier avec ses contradictions. Des Malraux, on en a tous les 30 ou 40 ans. Mais Malraux, il n'appartient pas qu'à la politique française. Malraux, il appartient à la France. C'est tout le sens de son entrée au Panthéon. Le Panthéon est déjà illuminé ce soir et demain donc à partir de 18h55, vous pourrez suivre en direct les cérémonies sur France 2. Cérémonie du transfert du corps d'André Malraux d'Aucon Panthéon. Commentez pas. Claude Cyril ? Nous parlions à l'instant des différentes facettes du personnage André Malraux. Il y en a une qui fait l'unanimité. Au moins, c'est Malraux l'idéaliste, Malraux le guerrier, Malraux le résistant, Malraux l'écrivain. Aubry Hedler, Bernard Puisseau. C'est en 1936 qu'André Malraux entre dans la légende. Il n'a que 35 ans quand il décide, mélangeant sa vie et son oeuvre, de combattre en Espagne pour la démocratie. Devant son même la création des brigades internationales, il met sur pied une escadrille. Quelques avions achetés en douce en plein pacte de non-intervention, des équipages hétéroclites composés de volontaires qu'il s'est entraîné. C'est un personnage, on dirait maintenant, médiatique ou charismatique ou tout ce que vous voulez, mais qui avait un verbe magnifique, qui avait une allure superbe et qui emballait tout le monde, même si on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait, mais c'était la contagion et pas la persuasion, si vous voulez. André Malraux n'a pas gagné la guerre d'Espagne, mais il aura réussi à freiner la marche des franquistes sur la capitale républicaine. Rentré à Paris, il continue à défendre la cause, revenant à ce qu'il sait faire de mieux, la littérature. Son livre, « L'espoir » est publié en décembre 1937. L'Espagne, exsangue, prenait enfin conscience d'elle-même, semblable à celui qui soudain s'interroge à l'heure de mourir. On ne découvre qu'une fois la guerre, mais on découvre plusieurs fois la vie. Mais André Malraux comprend que mieux qu'un livre, un film peut encore aider à sauver les républicains. Défi incroyable que l'espoir tournait en Espagne, presque grandeur nature au milieu des combats. Le film ne sera projeté qu'une seule fois en 1939 avant d'être interdit par la censure. Une autre guerre vient de commencer. Engagé dans les chars, André Malraux est fait prisonnier en 1940, mais parvient à s'évader, gagnant ainsi la zone libre. La résistance, Malraux n'y apparaît qu'à la fin 1943. Devenu le colonel berger, il a déjà délaissé ses sympathies communistes et milite désormais pour le cangoliste. C'était un homme extrêmement courageux, dynamique et qui avait la façon de vous enthousiasmer qui était absolument extraordinaire. C'est finalement en septembre 1944 que Malraux trouve sa place. Il commande la brigade Alsace-Lorraine qui aidera à libérer l'Est de la France. Le 8 mai 1945, en pénétrant dans la cathédrale de Strasbourg où le général de Gaulle célèbre la capitulation allemande, André Malraux entre dans l'histoire. C'est un document assez incroyable qui va suivre. Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, pourrait bien actuellement servir de décor un film célèbre d'Alfred Hitchcock, souvenez-vous, Les Oiseaux. Heureusement, à Perpignan, ces volatiles ne sont pas aussi dangereux mais ils sont ennuyeux car ils ont véritablement, vous allez le voir, envahi la ville. Léo Lamberton, Pascal Ponce. C'est une scène digne d'Hitchcock que les Perpignanais vivent chaque soir. Depuis le mois d'octobre, le scénario est toujours le même. À 17h, quand le soleil se couche, 2 millions d'étourneaux s'abattent sur la ville et les habitants se mettent à l'abri car l'inconvénient majeur de l'étourneau, c'est qu'il s'allie. On est obligé de la laver avec l'eau à pression parce que ça n'en va pas autrement et on abîme toutes les carrosseries. La plus forte concentration d'oiseaux, on la trouve en plein centre-ville. sur la promenade des Platanes. C'est le dortoir préféré des étourneaux. C'est là qu'ils viennent se reposer après avoir passé la journée à ripailler dans les vignes de la région. C'est une infection. Le soir, on ne peut même pas passer sous l'avenue des Platanes. Tout ça, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. De tout temps, Perpignan a été une escale pour les étourneaux avant qu'ils ne partent passer l'hiver en Afrique. Mais à cause du réchauffement climatique, ils hibernent aujourd'hui dans la ville. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux et la municipalité panique. Ce qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle, c'est que certaines colonies des étourneaux deviennent sédentaires. Pour chasser les intrus, la mairie applique la stratégie du harcèlement. Des voitures, imitant le cri de les étourneaux effarouchés, sillonnent la ville. Mais les oiseaux blasés ne réagissent presque plus. Quant aux pétards, ils ne les effraient pas assez pour les éloigner définitivement. Désespérants étourneaux, chaque matin, ils partent faire du tourisme dans la région, le temps qu'on nettoie leur dortoir et que les Perpignanais soufflent un peu avant que la nuit suivante, le cauchemar ne recommence. Voilà, dans un instant, la météo avec Laurent Romeshko suivi du Point Route avec Valérie Maurice. 20h50, renseignements généraux avec Victor Lanus et le téléfilm de ce soir. 22h30, l'édition de la nuit présentée par Florence Dauché. Demain, à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sélac recevra des invités prestigieux. Yasser Arafat, enregistrement donc avec Yasser Arafat et en direct, son épouse, Soa Arafat, accompagnée d'Anemone jusqu'à Destin. Quant à moi, je vous retrouverai demain dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.